J'ai appelé un spécialiste pour lui demander pourquoi mon poisson était mort. Et il m'a dit que le poisson était malade et que d'autres poissons aussi pouvaient être malades. Alors, je lui ai demandé comment je pouvais soigner les poissons. Il m'a répondu, Dan, si un poisson est malade, tu ne traites pas le poisson, tu traites l'eau. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez prêter attention à votre entourage. Ce qui vous entoure représente votre eau et vous êtes le poisson. Salut à tous, bienvenue dans le sixième épisode de C.A.V. English Skills. Après avoir écouté l'épisode dernier, vous avez compris que c'est la valeur qui attire l'argent à soi. Puisque c'est la valeur qui attire l'argent, alors il faut comprendre comment produire de la valeur et comment produire plus de valeur pour pouvoir produire de la richesse. Cependant, il y a certaines choses en particulier qui vous empêchent même de produire cette valeur nécessaire pour attirer effectivement l'argent à vous. Dans cet épisode, nous allons donc voir Quels sont les six obstacles majeurs à votre réussite financière ? Une grande majorité de personnes souffrent d'un sentiment de contradiction vis-à-vis de l'argent. C'est le premier obstacle à la réussite financière que nous allons analyser avec professeur Dan Lok. Vous savez, beaucoup de personnes veulent réussir et devenir riches. Mais il y a un problème. Au fond de vous-même, vous ne croyez pas que vous méritez d'être riches. De nombreuses personnes ont grandi avec une éducation qui a associé des idées négatives à la notion de l'argent et à ceux qui sont riches. Ce sont des idées du genre « Les riches sont à vide. L'argent est la racine de tous les maux. » On leur a inculqué ceci. Si vous gagnez de grosses sommes d'argent sur une courte période de temps, c'est que vous avez fait quelque chose d'illégal. C'est que vous n'êtes pas de bonne moralité. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous réagissez en fait par rapport à ce qui a été ancré dans votre esprit. Donc, vous devez comprendre que quand vous avez des pensées négatives sur des gens qui ont de l'argent, il est difficile pour vous de réussir financièrement. Vous voulez réussir et avoir beaucoup d'argent dans un premier temps. Mais dans le même temps, au fond de vous-même, vous pensez qu'il est mauvais d'avoir de l'argent. Et vous, vous ne voulez pas devenir une mauvaise personne. Rappelez-vous toujours que la vie est courte. La vie est très courte. Très courte. Votre entourage, à savoir votre famille, vos amis, ceux que vous aimez et dont vous vous souciez, vous ne savez pas ce qui peut leur arriver du jour au lendemain. Un jour, ils sont en bonne santé. Le lendemain, ils sont malades. Et quand vous prenez de l'âge, vous voyez certainement des amis et des proches tomber malades ou décéder autour de vous. Cela me montre à quel point la vie est courte et à quel point la vie est fragile. Vous n'avez pas toute la vie devant vous. Vous vous dites peut-être, j'ai encore 20 ans ou 30 ans devant moi. A supposer que vous voyez votre famille une fois par an, vous pouvez vous dire, j'ai 20 ans ou 30 ans pour les voir. Non, vous n'avez pas 20 ans ou 30 ans pour les voir. Vous les verrez peut-être 20 fois ou 30 fois. Vous n'aurez pas 20 ans ou 30 ans pour les voir. Si vous regardez les choses de ce point de vue, cela créera en vous un sentiment d'urgence. C'est pourquoi je dis aux gens de prendre soin d'eux. Ce n'est pas juste une question d'argent. L'argent ne peut pas acheter l'amour. L'argent ne peut pas acheter la santé. Mais l'argent peut au moins subvenir aux soins de santé dont vos proches ont le plus besoin à un moment donné. Je me souviens, quand je n'avais pas d'argent et que mon père avait besoin de moyens pour se soigner, je ne pouvais pas l'aider financièrement. Mais heureusement, à présent, je suis à l'aise financièrement et je peux au moins prendre soin de ma mère quand elle est malade. Je peux le faire pour elle. Les gens disent que l'argent n'est pas important. Bien sûr que l'argent est important. Alors, si vous avez la mentalité d'un élève humble qui est toujours en train d'apprendre, qui grandit toujours, qui sait que la vie est courte, si vous avez ce sentiment d'urgence, poursuivez ce que vous voulez atteindre. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps du tout. Allez voir votre famille. Si vous perdez du temps et que vient le moment où ils ont besoin d'aide et que vous ne pouvez pas les aider, je ne vous dis pas à quel point l'impuissance dans laquelle vous serez sera le pire des sentiments que vous pourrez ressentir. On dit souvent que vouloir, c'est pouvoir. Vous avez la volonté de relever votre niveau de vie. Vous voulez vraiment gagner plus d'argent. Mais vous êtes encore confronté à un autre obstacle majeur à votre réussite financière. Professeur Myron Golden revient sur les quatre niveaux de valeur qu'il avait présentés dans l'épisode précédent. Vous allez comprendre que l'autre obstacle à la réussite financière, c'est la manière dont vous produisez vous-même de la valeur. Si les gens gagnent beaucoup d'argent, il y a une raison à cela. Si les gens gagnent peu d'argent, il y a une raison à cela. C'est dû au fait que le revenu est le résultat de la valeur produite et offerte sur le marché. Donc, c'est la valeur qui crée le revenu. Il y a quatre niveaux de valeur. Et si vous opérez à un niveau bas, vous ne pouvez que gagner peu d'argent. Il y a quatre niveaux, mais il y a cinq ressources. Chaque niveau a une ressource, mais le niveau le plus élevé a deux ressources. Alors, le niveau de valeur le plus bas, c'est l'implémentation. Ce sont ceux qui font les choses élémentaires. Si vous faites les choses élémentaires, vous gagnez le moins d'argent. Et au fait, la ressource que vous utilisez à ce niveau est vos muscles. Vous utilisez vos muscles pour vous faire de l'argent. En réalité, l'argent est spirituel de nature et non matériel. Alors, si vous utilisez une ressource physique comme vos muscles pour vous faire de l'argent, vous aurez des revenus limités. Et si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez opérer au niveau spirituel le plus élevé. Le deuxième niveau le plus bas, c'est l'unification. La ressource que vous utilisez, c'est vos compétences en management. Vous ne faites pas les choses élémentaires vous-même, mais vous gérez les personnes qui font les choses élémentaires. Donc, vous gagnez plus d'argent qu'eux, mais votre revenu est toujours limité. Si vous voulez gagner plus d'argent que cela, ce n'est pas le fait de continuer à travailler à ce même niveau qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Le niveau suivant, c'est la communication. La communication est le deuxième niveau de valeur le plus élevé. Les communicateurs sont parmi les personnes les mieux payées au monde. Ce sont les gens qui communiquent un message de leur cœur dans le cœur des autres. Ils utilisent leurs mots pour émouvoir les gens. Et ceux qui deviennent de bons communicateurs peuvent gagner beaucoup d'argent. Et la ressource que vous utilisez pour vous faire de l'argent, c'est votre bouche. Et ça semble toujours injuste que les gens qui ne font que parler gagnent beaucoup d'argent, puisque des gens qui déplacent des choses, font des travaux manuels, creusent des trous, etc. Mais parfois, des gens peuvent s'efforcer à maintenir une bonne condition physique et à la fois se plonger dans une paresse mentale. Elles ne vont pas travailler dur à apprendre de nouvelles choses, mais elles vont continuer à travailler dur sur ce qui ne marche pas. Et le niveau de valeur le plus élevé, c'est l'imagination. Vous utilisez votre esprit pour vous faire de l'argent. C'est l'une des ressources. L'autre ressource que vous utilisez pour vous faire de l'argent, c'est l'argent. Donc, votre esprit est la plus grande ressource que vous possédez pour créer de la richesse. Mais on a enseigné à la plupart d'entre nous à ne pas réfléchir, n'est-ce pas? CAV English Skills Un marathon vers la richesse Dans cet épisode de CAV English Skills, nos experts répondent à la question suivante. Quels sont les six obstacles majeurs à votre réussite financière? Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu les deux premiers obstacles majeurs. Premièrement, les préjugés que vous avez nourris sur l'argent. Deuxièmement, le fait que vous opérez à un niveau de valeur inférieur. Quel est le troisième obstacle majeur? Si vous n'arrivez pas à augmenter votre valeur, c'est parce que vous n'avez pas développé les compétences nécessaires. Écoutons professeur Dan Lok. Pensez à ces deux choses, le désir et la compétence. Vous pouvez avoir le désir de réussir, c'est bien. Par exemple, votre désir peut être ceci. Je veux m'acheter une nouvelle maison. Je veux rembourser mes dettes. Je veux aider ma mère. Je veux acheter une nouvelle voiture. Mais si vous ne pouvez pas vous appuyer sur une compétence pour réaliser votre désir, si vous avez le désir et que vous n'avez pas la compétence, vous serez toujours frustré. Vous pouvez admirer la vie des autres sur Facebook ou Instagram et vouloir aussi être comme eux. Mais sans vous appuyer sur un ensemble de compétences, vous n'y arriverez pas. À quelles compétences je fais allusion? Je vous parle de compétences en marketing. Je vous parle de compétences en vente, de compétences en closing, de compétences en matière de génération de revenus, en autodiscipline, de compétences en gestion du temps. Voici autant de compétences à développer si vous voulez devenir riche. Alors, à vous de choisir. Soit vous vous contentez uniquement d'avoir des désirs et aucune compétence en appui. Dans ce cas, vous serez frustré pour le reste de votre vie ou bien vous avez des désirs auxquels vous associez un ensemble de compétences. Dans ce cas, vous avez quelque chose de concret qui vous permettra de créer la vie que vous souhaitez avoir. Alors, ne soyez pas de ceux qui critiquent les riches, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences. Ils sont tout simplement jaloux et envieux. Regardez plutôt en votre corps intérieur. Restons avec Professeur Dan Lok pour analyser deux autres obstacles. Dites-nous, Professeur, quel est le quatrième obstacle majeur à la réussite financière? Un jour, un des poissons de mon aquarium est mort. J'ai appelé un spécialiste pour lui demander pourquoi mon poisson était mort. Et il m'a dit que le poisson était malade et que d'autres poissons aussi pouvaient être malades. Alors, je lui ai demandé comment je pouvais soigner les poissons. Il m'a répondu, Dan, si un poisson est malade, tu ne traites pas le poisson, tu traites l'eau. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez prêter attention à votre entourage. Ceux qui vous entourent représentent votre eau et vous êtes le poisson. Si vous voulez changer, mais que vous avez un entourage toxique, que ceux qui vous entourent sont négatifs, qu'ils ne croient pas en vous, que faire? Si vous voulez réussir, vous devez d'abord vous mettre dans une position qui vous permettra de réussir. Si vous voulez gagner le jeu, vous devez au moins entrer dans le jeu. Si vous voulez changer, traitez l'eau, votre environnement, les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez et vous influencent aussi. Même les événements auxquels vous participez. Alors, ne trouvez pas d'excuses pour dire que vous n'y pouvez rien si les choses sont ainsi. Personne ne vous force à regarder la télé et à ne pas lire un livre. Personne ne vous force à passer du temps avec telle personne et pas avec telle autre personne. Vous avez toujours le choix. Soit vous vous donnez des excuses, soit vous donnez des résultats. Pour aborder l'autre obstacle majeur à la réussite financière, professeur Dan Lok revient encore sur comment gérer l'argent que vous gagnez. Quand vous ne savez pas gérer l'argent que vous gagnez, même si vous en gagnez beaucoup, vous allez tout simplement finir fauché. Analysons alors ce cinquième obstacle. Pour gagner beaucoup d'argent et devenir riche, il y a tellement de compétences que vous devez maîtriser. Mais je crois que parmi toutes, il y a au moins trois à maîtriser. La première compétence à acquérir, c'est savoir se faire de l'argent. Quand j'avais commencé à créer mes entreprises, au début, je ne savais pas comment gagner de l'argent. Au fur et à mesure, j'ai su comment bien gagner de l'argent, ce qui est habituellement du domaine de la vente et du marketing, des activités génératrices de revenus. J'étais bon quand il s'agissait de faire de l'argent. Je maîtrisais comment faire de l'argent. Mais j'étais mauvais quand il s'agissait de garder de l'argent de côté. Alors, quand j'ai commencé à me faire beaucoup d'argent, vous savez quoi ? Je m'achetais une nouvelle voiture chaque année. Je sortais avec mes amis. Je leur achetais à boire et à manger. Mais le problème était que je ne gardais pas de l'argent de côté. Mais en réalité, je gaspillais énormément mon argent dans des choses stupides. Problème ! Quand vous savez bien comment vous faire de l'argent, vous avez parfois un excès de confiance et vous pensez que vous pouvez toujours vous faire beaucoup d'argent. Et c'est là le problème. Je vois beaucoup d'entrepreneurs faire cette erreur. Ils font de la vente, ils font du marketing, ils mettent leurs produits et services de l'avant et ils font rentrer de l'argent. C'est tout ce sur quoi ils se focalisent. Mais ils ne savent pas garder de l'argent de côté. Comment gérez-vous l'argent ? Comment gardez-vous l'argent ? Remarquez que j'ai dit garder l'argent et non économiser ou conserver. Je parle de garder de l'argent pour le multiplier après. Donc, premièrement, il faut savoir faire de l'argent et deuxièmement, il faut savoir garder de l'argent de côté. Et troisièmement, il faut savoir multiplier l'argent et vous multipliez l'argent en quoi faisons ? En investissant. Voici donc les compétences que vous devez maîtriser si vous voulez devenir prospère. Nous venons de détecter et analyser les cinq premiers obstacles majeurs à la réussite financière, un par un. Et quel est le sixième obstacle ? Ce sera l'objet du prochain épisode de CAB English Skills. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada